Do mi sol do do sol mi do do mi sol do do sol mi do Ce travail fastidieux confessant c'est fort Un beau jour pourra valoir son pesant d'or Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez montrer, qu'est-ce qui est essentiel ? Eh bien vous allez pouvoir tout hiérarchiser en fonction de la conclusion. Ce qui est dans les conclusions de fin de partie mérite un paragraphe détaillé. Donc je vous incite sur votre carte mentale à hiérarchiser en fonction de ce code mettre trois étoiles à une idée complètement incontournable. Elle fait partie de la conclusion de cette partie. Si cette idée est incontournable, je dois faire un schéma détaillé qui va prendre du temps, qui va prendre de l'espace. Souvent il faut bien compter une demi-page voire trois quarts de page pour ce paragraphe, pour cette idée détaillée. Le mécanisme sera expliqué dans ses moindres détails puisque c'est l'idée essentielle de ma conclusion. Et bien sûr je ne vais pas faire quelque chose de totalement général et hors de contexte. Je vais prendre un exemple. Donc ce sera tel mécanisme dans tel organisme pour telle fonction que je vais détailler qui me permettra de développer telle idée. Ensuite je vais avoir des idées qui sont moins importantes. Elles me permettent d'arriver à la conclusion mais elles ne sont pas directement reliées à cette conclusion. Donc il ne faut pas que j'y passe trop de temps. Cette fois-ci c'est impératif que ce paragraphe fasse moins d'une demi-page. Donc je dois absolument, et ça il faut s'entraîner parce que ce n'est pas facile à faire, faire simple, c'est tout un travail. Donc je ne peux pas reprendre le schéma tel que je l'ai dans mon cours parce que le schéma de mon cours c'est justement le schéma détaillé pour les fois où j'en ai besoin sous forme détaillée parce que j'ai une idée incontournable. Là il faut que je simplifie. Donc je regarde par rapport à l'idée incontournable que je souhaite développer dans cette idée qui est importante mais qui est moins importante que l'idée incontournable. Qu'est-ce qui se relie à l'idée incontournable ? Ça je le garde. Qu'est-ce qui n'appartient pas à cette idée incontournable ? À ce moment-là, ça je l'enlève. Donc je peux faire une boîte noire ou je vais simplement le mettre sous forme d'un mot et je ne vais pas détailler cette zone. Donc par exemple je pense à un schéma très complexe qui est le schéma de chaîne photosynthétique. Si on est vraiment sur un sujet sur l'autotrophie, il va de soi qu'on la dessine en détail avec tous les transporteurs, le transporteur d'électrons, le couplage avec les protons, etc. On y va à fond. Par contre, si on est dans la corrélation en interorganes, il est important de montrer qu'il y a des organes autotrophes. Donc ce sera important de montrer qu'il y a des organes capables de fixer le CO2. Mais alors là du coup, la chaîne photosynthétique c'est un rectangle, rien de plus. On veut juste montrer qu'il est capable de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique et ça va nous suffire. Donc ça va être des grands rectangles, des grandes flèches et on ne va pas mettre tous les complexes qui interviennent dans ce système. Je reste quand même dans quelque chose qui n'est pas trop vaporeux. Donc je donne quand même un exemple. C'est bien une chaîne photosynthétique d'angiospermes dont je suis en train de parler et j'évoque quand même comment ça marche en termes de mécanismes. Donc je vais bien utiliser les termes de conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique, de formation de coenzymes réduits permettant de réduire la molécule de CO2 et de faire de la matière organique. Donc je cite quand même les mécanismes, mais sans rentrer dans trop de détails. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes du couplage, transport de H+, et réaction d'oxydoréduction par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les delta G et tout ça. Ça, ce ne serait pas intéressant pour un sujet qui est simplement corrélation intercellulaire à l'intérieur d'un organisme végétal. Donc les mécanismes et le schéma à moitié détaillé seulement. Et puis il va me rester des idées qui sont tout à fait secondaires. Donc les idées tout à fait secondaires, je dois absolument me discipliner. Il n'est pas question d'y passer du temps. Parce que ces idées secondaires, si elles sont secondaires, elles rapportent quasiment rien. Donc je les formule clairement dans un titre. L'idée sera dans le titre. Pas de schéma. Si je fais un texte, deux, trois lignes maximum. Et si je n'ai pas le temps, juste une ligne. C'est une idée secondaire, il n'y a pas de point, je ne perds pas de temps. Donc là, il y a tout un travail à faire en reprenant la carte mentale. Vous attribuez trois étoiles, deux étoiles, une étoile. En sachant bien à quoi correspond ce code. Trois étoiles, une demi-page à trois quarts de page. Un schéma détaillé. Un mécanisme où je rentre vraiment dans tous les processus. Je les explique en détail. Et je mets ça dans un contexte très précis associé à une fonction. Une idée importante, je fais des schémas où il y a beaucoup de rectangles qui sont des boîtes noires dont je n'explique pas le fonctionnement. Par contre, je m'arrange pour qu'il y ait toujours les mots clés associés au sujet et que l'on comprenne quand même de quoi il s'agisse. Donc je cite quand même les éléments fondamentaux du mécanisme, mais je ne rentre pas dans toutes les molécules. Je cite quand même un exemple. Et une idée secondaire que je me contente quasiment de formuler dans le titre. Et s'il y a besoin que j'explique avec une ligne ou deux, pas plus. Pourquoi c'est fondamental de faire ce travail de hiérarchisation ? C'est parce que si vous ne le faites pas, vous allez accorder la même importance à toutes les idées. Donc vous allez attribuer une demi-page à une idée secondaire qui ne vous rapporte même pas un demi-point. C'est pas rentable du tout. Et même pour l'idée importante, vous allez lui attribuer deux fois trop de temps. Du temps que vous ne pourrez pas consacrer ni aux idées incontournables, ni aux conclusions de fin de partie, ni aux conclusions finales. Et à la fin, vous allez avoir un devoir qui est pauvre. Non pas parce que vous n'avez pas bien conçu le sujet. Vous pouvez l'avoir bien analysé. Vous pouvez avoir fait ce travail de réunion des idées et bien identifier des hors-sujets. Mais votre dissertation restera fade parce qu'on n'a pas mis l'accent sur ce qui était important et on ne s'est pas retenu sur ce qui était absolument secondaire et pas important pour le sujet. Donc on ne montre pas au jury qu'on a bien compris ce qui était fondamental pour le sujet et ce qui ne l'était pas. Et ça, c'est justement ce travail de synthèse que l'on souhaite voir. Est-ce que vous pouvez identifier ce qui est important pour le sujet ? Apprenons nos gammes et nos appels. Aprenons nos gammes et nos appels. Puisqu'on ne montre pas la fin, c'est ce qui est important pour le sujet.